Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Dans une vidéo précédente, on parlait de la politique des horaires d'ouverture des bibliothèques municipales. Et dans la lettreducadre.fr, on a un article qui complète à merveille ce qu'on disait déjà auparavant, puisqu'on nous indique ici que souvent la porte d'entrée pour les élus, pour intéresser les élus à cette question de la lecture publique, c'est souvent l'amplitude horaire de la bibliothèque municipale. Avec bien sûr comme objectif d'avoir une amplitude horaire plus grande. On nous indique d'ailleurs que ce n'est pas forcément dans les plus grandes collectivités qu'on a des bibliothèques avec des super horaires pour les utilisateurs et que parfois des collectivités avec de faibles moyens arrivent quand même à être bien organisées et à s'adapter notamment aux horaires de leur public. Et donc on voit que ce n'est pas forcément qu'une question de moyens, c'est aussi une question de volonté politique. Si des petites communes avec des budgets pas énormes arrivent à avoir une politique volontariste avec des horaires assez amples et des équipements assez modernes pour une meilleure lecture publique, et bien dans les grandes villes c'est quand même quelque chose qui peut être fait. Alors on nous dit que certes la question de l'amplitude des horaires c'est un peu la porte d'entrée de cette problématique culturelle plus globale, mais que ce n'est pas le tout, il y a aussi d'autres choses intéressantes à faire. Notamment on parle de chartes de lecture publique pour que les élus s'engagent vraiment sur cette question concrète. On parle aussi de la création d'un label national un peu sur le même modèle que Musée de France qui pourrait rendre compte de l'engagement réel de la collectivité à propos de sa bibliothèque. Et puis bien sûr on nous parle de l'intercommunalité où on pourrait avoir quelque chose, ce qui est déjà le cas dans pas mal d'intercos, mais à échelle nationale, d'avoir vraiment une politique culturelle pour les bibliothèques mutualisées, donc avec un catalogue en commun, avec des tarifs qui seraient les mêmes, une carte unique qui nous permettrait quand on a un habitant d'une interco d'aller dans toutes les bibliothèques, de pouvoir emprunter facilement dans la commune voisine par exemple. Et donc après on nous donne des exemples concrets, vers quand il y a une nouvelle médiathèque qui a une amplitude de 51 heures, et ce qui correspond quand même à 50% de temps d'ouverture en plus, avec un recrutement aussi de 7 agents supplémentaires, donc bien sûr ça demande des moyens supplémentaires. On a aussi dans la commune d'Orvaux en Loire-Atlantique, la bibliothèque qui a un nouveau lieu social finalement, et qui est notamment ouverte le matin, et qui permet aux retraités, puisqu'à priori il y a pas mal de retraités sur ce territoire, de venir le matin même prendre leur café, pour aussi pouvoir lire le journal. Donc il y a un vrai lieu de vie qui n'est pas juste un lieu d'emprunt de livres, mais voilà, il y a une réflexion sur ce lieu, qui est à la fois un lieu culturel et un lieu social. Il y a également des animations qui sont faites. Bon, si tu travailles dans la culturelle, j'imagine que c'est ce que tu fais déjà dans ton quotidien, on n'attend pas cet article pour savoir qu'il faut faire de l'animation dans les bibliothèques, mais ce n'est pas le cas partout. Et là, on nous dit qu'il y a 110 animations par an, ce qui est quand même pas mal, et notamment il y a un travail avec le tissu associatif local, et c'est vraiment une bonne chose à faire pour faire vivre la bibliothèque municipale. Et donc c'est ce qu'on nous dit à la fin, quand on nous parle de donner à lire les nouvelles missions des bibliothèques. Les nouvelles missions, c'est ça aussi, c'est l'aspect culturel bien sûr, mais aussi social de ce lieu. Ensuite, un autre article sur la gazette.fr, sur l'avenir des comités techniques et des CHSCT, donc les comités d'hygiène, de santé et de conditions de travail, qui dans les, on va dire, dans les clous, dans les petits dossiers du gouvernement, on se dirigerait éventuellement vers une fusion de ces deux comités. Et ça, les syndicats sont vraiment contre. Et dans le cadre du chantier dialogue social et de la concertation, refonder le contrat social avec les agents, les discussions sont assez houleuses entre l'exécutif et les syndicats sur cette question. Pour les syndicats, le retour à une instance unique aurait des conséquences très négatives, dans le sens où il y a énormément, les questions en fait des deux comités seraient noyées sous un seul comité, et le risque c'est d'aborder les questions des deux comités de façon trop parcellaire, trop rapide, et finalement de ne pas rentrer vraiment dans les problématiques. On nous rappelle, enfin en tout cas les syndicats nous rappellent que les risques professionnels et notamment les risques psychosociaux continuent à se développer dans la fonction publique et que l'heure n'est pas forcément à la mutualisation de ces deux comités, mais au contraire au développement de chacun des comités. Ensuite, un article toujours sur la Gazette à propos de la révision constitutionnelle. Alors là, c'est un article très politique, comme d'habitude quand c'est un élu, enfin un homme politique, je le mets en avant. Là, c'est un adjoint au maire de la France insoumise, donc évidemment il y a l'avis politique derrière, il y a cet aspect-là, mais je trouve ça intéressant dans le sens où ça met bien en avant le fait que sur les mêmes réformes, donc là ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les réformes à propos de la décentralisation, on va avoir d'un côté politique des gens qui vont dire que c'est un pacte girondin, bon ça c'est le gouvernement qui avait lui-même évoqué ce mot, mais d'un côté on va lui reprocher d'être trop girondin, donc trop décentralisateur, entre guillemets, et d'un autre côté on va avoir des gens dans d'autres partis politiques qui vont au contraire critiquer en disant qu'il y a ces réformes-là sont trop centralisatrices. Mais comme en ce moment la plupart des articles n'étaient plus trop sous cet aspect centralisateur, j'en ai partagé plusieurs, je trouvais ça intéressant aussi de diffuser un article qui fait une critique inverse sur les mesures actuelles. Donc selon l'auteur de cette tribune, l'idée derrière du gouvernement c'est d'imposer une souveraineté européenne. D'un côté on déléguerait entre guillemets de la souveraineté nationale vers les collectivités pour affaiblir la nation et pouvoir derrière, avec comme idée globale, de pouvoir aussi transférer de la souveraineté nationale vers l'Europe plus facilement. La crainte essentielle qu'il y a derrière cette critique c'est le fait qu'il y ait encore plus d'inégalités territoriales puisque chaque territoire, par exemple entre régions, il y aurait des différences législatives puisque le Premier ministre a annoncé qu'on allait pouvoir pérenniser localement des expérimentations législatives. Donc ça a l'air de rien comme ça mais c'est quand même quelque chose qui pourrait bouleverser le paysage juridique français puisque selon l'auteur de la tribune, la loi cesserait d'être commune au niveau national à tous les citoyens pour devenir ce qui, entre guillemets, a géométrie variable, c'est ce qu'il indique ici. Et donc on pourra avoir des territoires plus avantageux que d'autres et donc des inégalités entre les Français. Alors ensuite sur vipublic.fr, on a un article sur Action publique 2022 et dans ce cadre, il y a une consultation auprès à la fois d'agents du service public, auprès de fonctionnaires et auprès d'usagers. On nous indique que pour cette consultation, il y avait deux volets, il y avait un volet numérique avec un questionnaire en ligne et puis un volet plus sur le terrain avec des réunions en réel dans les régions. Et il y a plusieurs enseignements qui ressortent de cette consultation, notamment un qui nous intéresse plus particulièrement en ce moment avec toute cette discussion qu'il y a sur le futur de la fonction publique. C'est le fait que 41% des agents publics et seulement 32% des usagers estiment que la simplification des démarches, notamment avec les démarches en ligne, avec la dématérialisation, serait une amélioration des services publics. Donc on a quand même seulement, surtout chez les usagers, seulement un tiers qui pense que c'est une modernisation, que c'est quelque chose de positif, alors que tout ça se développe, notamment pour les impôts, pour les documents d'identité en mairie, etc. Mais ce que déplorent les usagers, c'est le fait qu'il y a une perte de contact humain, qu'il y a une déshumanisation des services publics. Et au contraire, a priori, ce qu'ils demandent en majorité, c'est d'avoir des horaires d'accueil dans les mairies, notamment, et puis aussi dans les préfectures pour la fonction publique d'État, d'avoir des horaires dans ce cadre-là plus larges, qui correspondent plus à leur réalité, à leur mode de vie. Donc on voit bien, contrairement à ce qu'indique surtout l'exécutif actuel, que la dématérialisation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément très demandé, ou en tout cas par la majorité de la population. Nous, ça peut nous paraître bizarre, ça peut nous paraître bizarre dit comme ça, dans le sens où, je ne connais pas ton âge, je ne connais pas ton métier, etc. Mais c'est vrai que moi, ayant la trentaine par exemple, la dématérialisation, c'est quelque chose qui me parle et que je trouve super utile. Mais derrière, il y a quand même une minorité, pas une majorité, mais quand même il y a un tiers des usagers qui pensent que cette simplification n'est pas forcément très utile et que même au contraire, elle enlève du sens au service public. Ensuite, un article sur les communes nouvelles, donc sur la lettre du cadre .fr. Et là, on nous indique que les communes nouvelles connaissent un essoufflement en termes de création en 2017. Et on nous explique que la cause, elle est assez simple, c'est les contraintes juridiques et financières. En effet, il y a eu seulement 37 communes nouvelles en 2017 contre 200 en 2016 et 317 en 2015. Donc, il y a eu vraiment une grosse chute. Bon, on nous explique que c'est vrai que la commune nouvelle, les démarches pour créer une commune nouvelle restent assez complexes. Notamment, il faut l'obligation d'avoir l'unanimité des communes, sauf en passant par un référendum, mais qui n'est pas chose aisée. Et puis, on nous parle aussi des aides financières qui ne sont plus ce qu'elles étaient en 2013-2014 pour inciter à la création de communes nouvelles où aujourd'hui, on a seulement la garantie du maintien de la DGF, donc dotation globale de fonctionnement, plus 5%. Donc, ce qui n'est pas forcément énorme en termes d'attractivité. On nous dit aussi que la simple comparaison des chiffres année par année, elle a aussi ses limites puisque quand on parle d'une création d'une commune nouvelle, il y a des réalités très différentes. Ça peut être juste deux communes de petite taille, de toute petite taille qui fusionnent, comme ça peut être des très grands projets avec plusieurs villes et avec un certain nombre d'habitants. Et on nous dit enfin qu'il y a une inégalité territoriale face à ces créations de communes nouvelles puisque dans des territoires comme la Corse, par exemple, ou l'outre-mer, ou encore dans ce qui est appelé la diagonale aride, c'est-à-dire des territoires du sud-ouest jusqu'au territoire du nord-est de la France métropolitaine, eh bien, il y a très peu de communes nouvelles de créées. Ensuite, un article sur la Gazette des communes. Et là, c'est, je pense, l'article le plus important de la semaine. C'est un retour sur la mission Richard Burr pour remplacer la taxe d'habitation. On en parle depuis plusieurs semaines avec des bruits de couloirs, avec des annonces, mais pas du tout officielles. Mais là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, depuis le mercredi 9 mai, le rapport Richard Burr a été remis au Premier ministre. Et donc, ça confirme bien ce qu'on avait déjà évoqué auparavant. La taxe d'habitation ne sera pas remplacée par un nouvel impôt local. En tout cas, le rapport ne préconise pas cela. Donc, ça va dans le sens de l'exécutif. Mais par contre, il déroule deux scénarios possibles. Et c'est ce qu'on nous propose ici dans cet article. Donc, le premier scénario, c'est le fait de transférer la taxe foncière sur les propriétés bâties au bloc communal. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui bénéficie au département. Et donc, comme on l'avait déjà vu les semaines précédentes, on le sentait arriver, eh bien, l'un des deux scénarios, c'est celui-là. C'est de dire, bon, cette taxe-là, on la transfère au bloc communal, donc commune et intercommunalité. Et puis, on complète avec des bouts d'impôts nationaux. Dans ce scénario, on a deux variantes qui sont possibles. Soit la part départementale de cette taxe foncière est transférée aux communes et au PCI au prorata de leurs anciennes recettes de taxes d'habitation. Ou soit la part départementale de cette taxe foncière est complètement transférée aux communes. Alors, dans ces deux variantes, dans ces deux variantes, il va falloir forcément compenser le manque à gagner pour les départements. Et donc, les pistes qui sont évoquées, c'est un impôt national partagé, donc un impôt ou plusieurs impôts nationaux dont une partie irait au département. Et puis, on parle aussi des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, donc les frais de notaire, pour parler plus simplement, qui seraient également transférés des départements vers l'État. Et donc, ce serait bien l'État qui financerait les départements dans ce cas-là. Et puis, il y a un deuxième scénario qui serait de remplacer directement, en fait, la taxe d'habitation du bloc communal par un impôt national partagé. Donc là, on laisse tranquille les départements, en gros, on les laisse avec les taxes actuelles qu'ils perçoivent. Par contre, l'État financera, en fait, le bloc communal, donc les communes et les intercos, du manque à gagner lié à cette suppression de la taxe d'habitation. Alors, dans les deux cas, dans les deux scénarios, ce transfert de produits d'imposition nationale vers les collectivités, que ce soit dans un cas vers les départements ou dans l'autre cas vers le bloc communal, était évalué à environ 25 milliards d'euros. Et donc, vu la somme assez importante que ça nécessite, eh bien, les pistes évoquées en termes d'impôts nationaux, c'est la TVA, par exemple, ou la CSG, en tout cas, des impôts dont les recettes sont assez importantes. Et donc, ces impôts nationaux auraient une partie qui serait dévouée à, justement, la compensation de cette taxe d'habitation qui serait supprimée. Ensuite, on nous parle aussi d'une réforme éventuelle de la taxe foncière. On nous dit que ce serait une condition majeure de l'équilibre de la réforme de la fiscalité locale, puisque la taxe d'habitation, sa suppression, en tout cas, est dans un cadre plus large de refonte de la fiscalité locale. Et une piste qui est notamment évoquée, c'est le fait de pouvoir maîtriser le plafond, de faire un plafonnement des taux pour qu'il n'y ait pas une croissance trop forte en certaines périodes et que ça ne compromette pas le secteur immobilier par cette pression fiscale qui serait trop forte dans certains territoires. Enfin, l'article évoque aussi le maintien d'une contribution sur les résidences secondaires. On en avait déjà parlé, mais effectivement, c'est confirmé. Alors, cette taxe ne s'appellerait plus forcément taxe d'habitation. Elle porterait un autre nom, mais elle existerait quand même, ainsi que notamment peut-être sur les logements vacants. Et donc, on nous indique aussi qu'il y aurait un reste à trouver pour l'État de 10 milliards d'euros. Mais ce qu'explique le ministre de l'Action et des Comptes Publics, c'est qu'une partie de cette compensation va provenir aussi des nouvelles mesures d'économie que l'État a entamées et que ces économies vont notamment permettre de financer cette suppression de la taxe d'habitation. Voilà, alors je l'ai résumé assez succinctement parce que l'article est quand même assez dense. Il y a des détails plus techniques et vraiment, je t'invite à aller voir l'article de toi-même parce que c'est un sujet assez important en ce moment dans le débat local. Alors ensuite, un dernier article sur le Courrier des Mères sur l'autonomie financière. Et justement, ça répond un petit peu à ce dernier article et à tout ce débat sur la suppression de la taxe d'habitation avec notamment des élus locaux qui crient au scandale en disant que c'est une remise en cause de l'autonomie financière des collectivités, etc. que ce serait anticonstitutionnel. Enfin voilà, il y a des critiques comme ça. Là, dans l'article, on a une vision assez intéressante puisqu'elle permet justement de remettre un peu le débat dans le contexte, dans un contexte plus juridique, plus précis et de comparer ce qu'est l'autonomie financière et l'autonomie fiscale. Ce sont deux choses qu'il ne faut pas confondre quand on est un candidat au concours et pourtant, les élus eux-mêmes font parfois cette erreur puisque pour l'instant, dans le cas de la constitution française, les collectivités effectivement jouissent d'une autonomie financière mais on pourrait tout à fait envisager en droit constitutionnel que les collectivités soient uniquement financées par des dotations de l'État et ce ne serait pas du tout anticonstitutionnel. Donc le fait de supprimer des taxes locales, que l'État fasse ça et les remplace par des dotations, dans le cadre de notre constitution actuelle, ce n'est pas du tout anticonstitutionnel, ça ne pose pas de problème juridique. L'autonomie fiscale, c'est encore autre chose et justement, il y a beaucoup d'élus qui souhaitent, d'élus locaux, qui souhaitent que l'autonomie fiscale ait une valeur constitutionnelle. Donc l'article pour rentrer un petit peu plus en détail et voilà, pareil, je t'invite celui-là à le lire parce qu'il est intéressant, il offre une vision un peu différente de ce qu'on peut lire dans la plupart des articles sur ce sujet. Donc après, qu'on soit d'accord ou pas sur la vision des élus mais ça permet de réviser en plus ces deux notions d'autonomie financière et fiscale. Donc voilà, encore un article très intéressant sur le courrier des mères. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de rester informé en quelques minutes et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !